Salut à tous les gens, ça y est, ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefront, excusez-moi, là j'ai complètement bugué, je suis un petit peu fatigué, il est 1h30 du matin, donc on est le dernier jour de la bêta, donc voilà, petit gameplay en direct, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas faire de la merde, en fait, il ne faut vraiment pas du tout concentrer, donc comme vous pouvez voir, j'ai un petit pistolet qui ne paye vraiment pas de mine, mais au niveau des gars, franchement, il est vraiment pas mal, c'est une bonne âme, donc je suis à tous une excellente âme, bon là, je viens de le faire fumer dans la snipe, donc voilà, on va dire que c'est une première pour moi de faire un gameplay sur un jeu FPS en live comme Antarii, donc excusez-moi si le gameplay n'est pas très très beau à voir, mais je vais quand même essayer de me concentrer pour faire de bonnes choses, donc sinon oui, pour mon ressenti sur ce jeu, donc Battlefield, on va dire, enfin Battlefront, vous voyez complètement, tellement que je suis vraiment fatigué, bah écoutez, c'est un bon ressenti dans la snipe, comme je vous l'ai dit déjà, je vais prendre la sculpture, mais c'est plutôt un bon ressenti, c'est pas un niveau de jeu, pour les gens qui aiment bien l'univers Star Wars, etc., je pense qu'ils s'y retrouvent bien, donc je l'ai vu, et ceux qui aiment bien Battlefield s'y retrouveront aussi, parce que, on sent quand même la petite patte, de batte de EA, qui font aussi Battlefield, voilà, on sent quand même que ça a été fait plus ou moins par les mêmes studios, on peut voir que le décor est juste magnifique, après, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas les mêmes studios, mais moi, je retrouve vachement quand même sa prime similitude avec Battlefield, je vous laisserai exprimer vos avis dans les commentaires, sans rager ou insulter, parce que peut-être que je me suis trompé, ça ne fait pas si même possible, j'ai un petit peu cassouplé, je ne sais pas, je n'ai pas la science à fuir, excusez-moi, donc voilà les amis, bon, je vais essayer de me concentrer un peu, parce que là, je me fais complètement fumer, bon, de toute façon, je ne suis pas un excellent joueur, je l'ai dit que j'ai été un excellent joueur qui battait le cœur, vous avez vu là, et là, je me fais fumer un peu pour rien quand même, parce que franchement, je ne l'arrivais pas, je l'avais tiré dessus en premier, donc oui, par contre, les gratuits, ils sont vraiment très très jolis, encore une fois, je le dis, je le répète, il est très très bon, on commence à sentir que les jeunes nex gênent, on commence vraiment à s'imposer, quoi. Allez, meurs, s'il te plaît, j'ai eu trop de chance, franchement, j'ai eu de la chance, j'ai acheté une heureuse, donc oui, une autre petite route, je ne pouvais plus garder la grenade dans votre main en restant appuyé sur L1, du coup, pour moi, parce que c'est le bouton que j'ai choisi, comme dans les call-off, on peut rester appuyé, et là, je l'ai jeté au dernier moment pour qu'elle pète direct, en fait, là, non, c'est, on appuie, on avoue, reste appuyé, la grenade va partir tout de suite, donc voilà, à partir du moment où on appuie sur le bouton, la grenade part. Allez, il s'est barré, lui. J'ai essayé de l'avoir un snipe, mais c'est vrai, on peut gagner, déjà, qu'aujourd'hui, on va reprendre le gun, non, c'est mieux, on va commencer à s'approcher de lui, là, je vais crever, si tu veux, par là. On va essayer d'aller un peu au middle. Je pense que ça tire, mais je ne sais pas d'où. Je sais que il faut que j'aille par là. Ah, il ne veut pas mourir, lui. On va se barrer un peu sur le côté pour récupérer, pour que mon arme arrête de chauffer, parce qu'en fait, là, non, on ne peut pas recharger, donc du coup, c'est l'arme qui chauffe, en fait. Ah, ça, je vais tirer. Ah, il s'est bien caché, lui. Bon, excusez-moi encore une fois, le gameplay est vraiment dégueulasse. Je suis vraiment désolé. On va essayer de rattraper tout ça. Ah, je l'ai eu, lui. Oh, et puis, c'était un bo-kill, un headshot. Magnifique. Allez, on va partir un peu sur le middle. On va partir par là. Ah, mais... Ah, mais... Bon Dieu, je ne suis vraiment pas concentré. La fatigue, la fatigue. Mes yeux, j'ai l'impression qu'il voit une image, mais que mon cerveau, il a fini ça que deux secondes plus tard. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais bon, moi, c'est ce qui est en train de se passer exactement. Je vois que j'ai un ennemi, mon cerveau, il... Ah non, là, par contre, c'est dégueulasse. Là, par contre, voilà, ça, c'est vraiment dégueulasse. Il y a quelques petits défauts, voilà, dans ce jeu, par exemple, ça. Parce que vu qu'il faut énormément de balles pour tuer un adversaire, donc ce qui n'est pas plus mal, parce que je n'aime pas du tout les jeux où on tombe en deux balles, et bien, en fait, je trouve que ce n'est pas très bien équilibré, parce que souvent, tu tires en premier, mais tu meurs. Donc, c'est un petit peu bizarre, c'est comme là, en fait. Ça passe exactement sous vos yeux. On va partir par là, on verra ce qu'il y a par là. On va voir ce qu'il se passe quelque chose. Bon, on va dire que le score est vraiment dégueulasse, mais j'essaie de jouer l'objectif. J'essaie de venir aider mes coéquipiers. On va dire que je ne joue pas pour le kill, puis même, de toute façon, comme je l'ai dit, la concentration n'est vraiment pas là. Puis je ne me suis jamais vanté d'être un joueur compétitif, loin de là. Les FPS, ça n'a jamais été mon fort. C'est plus l'origine de mes origines, c'est le jeu de voiture. Il est mort. On se le fait. Et puis même dans les jeux de voiture, même si ça reste à l'origine de ce que je fais, je n'estime pas être excellent non plus. Mais on va dire que je me débrouille. Vous verrez ça de toute façon quand je vais vous présenter le gameplay sur Need for Speed. D'ailleurs, Need for Speed 2015, pour vous tenir au courant, j'ai été le réservé avant-hier. Donc il est réservé, ça y est. Je le verrai le 5 novembre. Donc voilà. Il est réservé. Il n'y a plus qu'à aller le chercher le 5 novembre. Il est déjà payé. Comme ça, je suis tranquille. Putain, il fait de la récordale. Je vais le fumer, je vais le fumer. Il est où ? Ah, je l'ai vu. Donc l'équipier m'a sauvé la vie. Littéralement. Qu'est-ce que tu fais là sur un ennemi ? Ça, c'est parce qu'ils ont leur jetpack. Moi, je vais prendre mon jetpack parce que je vous avoue, je ne l'ai pas mis. Ils ont des jetpacks. Du coup, ils montent à des endroits complètement improbables où vu que moi, je n'y vais jamais. Du coup, je vérifie jamais en passant. Je me dis, moi, je ne monte pas là. Donc, il y aura un ennemi. Et à chaque fois, je me fais entuber. Bon, on gagne la partie. C'est déjà bien, on va dire. En tout cas, voilà. C'est un vrai plaisir de vous refaire quelques vidéos parce que franchement, ça m'avait manqué. Même si comme je vous l'expliquais, ce n'est pas que je ne voulais pas vous en faire. C'est que vraiment, je ne pouvais pas. Mais ça m'avait manqué tout de même quand même. Il s'est fait avoir. Oui, il s'est fait avoir. Il est moins... Et je m'enlève un peu, je ne sais pas. Je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu. Ce n'est pas un très, très beau kill parce que je l'ai eu un peu par chance, si j'ai envie de dire. Allez, on se concentre. On se concentre. Donc là, il reste deux minutes. Bon, on gagne trois. C'est bien. Ah, merde. Ah, voilà, je suis dead. Ah, regardez. Voilà certains endroits où ils vont se mettre et que moi, je ne vais pas du tout penser à regarder parce que je n'y mets jamais dans ce genre d'endroit vu que je n'ai pas le jetpack et que c'est accessible quasiment uniquement au jetpack ou en faisant au 5.000 sauts. Je ne dis pas que ça a affaire à ma mise à grimper partout. Moi, j'aime bien le combat au sol. Ah, mais non. Regardez encore une fois. Bon, je ne dis pas que je mets toutes les balles sur lui. Mais quand même, quoi. Merde, à un moment. Oh, je l'ai touché. Ah, je suis dead. Il est quand même un putain d'hitmarker. Voilà, franchement, ils auraient pu me donner le kill. Ah, merde, je te mets dans le bandage. Non, franchement, ils auraient vraiment pu me donner le kill. Oh, le quickscop, il était magnifique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. le quickscop était trop magnifique. Je n'ai jamais calé un quickscop dans ce jeu. Voilà, chose faite. En live. C'est plutôt beau. Il est mort. Ah, oui, oui. Le quickscop, là, je suis vraiment fier de moi. Il est vraiment joli. C'était vraiment joli. J'ai changé d'arme. J'ai tout de suite le quickscop. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Et il est passé très, très, très crème. Ultra crème, comme j'ai envie de dire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Un petit like. Si vous avez kiffé de ce petit quickscop, enfin, ce petit changement d'arme quickscop, parce qu'il y a eu des deux, d'abord le petit changement d'arme, ensuite le quickscop. Bon, là, voilà. Je suis en train de vous parler, donc du coup, complètement déconcentré. Bon, il reste 24 secondes. Je fais du 8-14, moi, c'est un score dégueulasse. On en convient. Mais le principal, c'est qu'on gagne la partie. Et le principal, c'est que vous passiez du bon temps devant ma vidéo. Pas de plus de tête. On n'est pas là pour faire un ratio positif. Le ratio, comme je dis toujours, je m'en fous royalement. Franchement, dans tous les codes de stick que je fais, mon ratio, je n'en ai toujours eu rien à secouer. Jamais plus de l'autre parce que j'avais un ratio que ce soit négatif ou supérieur légèrement à 1. Je ne me suis jamais dit au tout que j'ai dû. Je m'en fous complètement. Donc voilà les amis, un petit 9-14 avec un joli cookscope dans la partie. Party winner. Donc pour moi, c'est le principal. On a gagné la partie. Donc voilà les amis, petit gameplay en live sur Battlefront. Excusez-moi pour les nombreux bugs que j'ai eu encore une fois entre Battlefield et Battlefront. C'est vraiment parce que je suis fatigué. Donc voilà. Et puis n'hésitez vraiment pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez vraiment pas à faire tourner la chaîne, à me soutenir et me dire surtout comme je vous l'ai déjà dit tout ce que vous avez à me dire dans la barre des commentaires. Moi, je vous y répondrai. Il n'y a aucun souci que ce soit du négatif ou du positif. Si vous dislikez la vidéo, bien entendu, j'accepte avec je suis assez grand pour savoir que ça arrive. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est un petit commentaire qui dit voilà, j'ai disliké la vidéo pour telle et telle raison avec un commentaire constructif. Comme ça, moi, ça me permet d'évoluer au lieu de me dire qu'ils ont disliké. Pourquoi ? Je ne sais pas. Donc voilà les amis, moi, je vous dis à plus pour une autre vidéo. C'était Yesai. Ciao, bye.